Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et première vidéo de production de la série pour créer un site de A à Z et donc on se retrouve sur Adobe XD Adobe XD qui va être un logiciel qui va nous servir à faire notre maquette pour notre site web Alors on va commencer tout de suite, je me suis préparé déjà une maquette que j'ai développée, etc. qui est terminée et que je vais suivre durant cette série Alors, je me suis prévu un petit dossier avec des images que je vais utiliser pour le site web Donc ça, ce sera le logo fictif de notre site web Des petites photos de contenu, ça je crois que je ne l'utilise pas Et voilà donc le petit dossier avec toutes les photos On repart sur notre maquette et du coup on va créer un header Un header qu'on peut voir sur tous les sites, vraiment un truc basique Pour cette série, on ne va vraiment pas développer quelque chose de compliqué On va partir vraiment sur quelque chose de basique, d'assez simple Et voilà, donc du coup on va dire qu'en fait on a créé un rectangle En fait, voilà, Adobe XD c'est vraiment un logiciel très simple On va pouvoir créer des formes Ce n'est pas le meilleur logiciel de maquette parce qu'en fait on va pouvoir faire des choses très poussées Mais pour commencer, c'est très intéressant En fait, il est très facile à manipuler et il est gratuit Alors du coup, ici je vais dire que je n'ai pas de bordure On va lui mettre un petit fond de couleur rouge un peu clair Le voici Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire qu'on va importer tout simplement notre logo Alors, ouais, je le fais par réflexe Mais sur Adobe XD, ce n'est pas possible de faire comme ça On va devoir faire fichier importer pour importer une image Me voici dans le dossier J'importe mon image de mon logo pour mon site web Et puis on va le caler en haut à gauche Voilà, faire quelque chose d'assez, certes commun Mais d'assez clean et qui se fait vraiment très bien Voilà, ensuite on va se faire un petit menu Un petit menu dans notre header On a une petite barre de navigation Où dessus on va mettre les différents pôles Que va accueillir notre header Et donc il y aura un lien pour aller à l'accueil Il y aura, alors on va déjà modifier directement On va se mettre en Montserrat Montserrat est une police d'écriture Qui est très sobre, très propre Et que j'utilise beaucoup en ce moment Parce que, un peu comme Roboto Elle offre quelque chose d'assez épuré Et d'assez beau Hop, on va se mettre en bold Ouais, hop, je regarde par rapport à la maquette Que j'ai déjà fait au préalable On va plutôt aller sur du semi-bold Et on va se mettre en couleur blanche Histoire de bien se séparer du fond On va augmenter un petit peu Ok, hop, on le centre Et on va faire trois liens Qui vont être l'accueil Ici ça sera du coup à propos Donc à propos, une section à propos par exemple Qui va donner un bloc sur des informations À propos du site Et enfin, le contact La section contact Donc c'est vraiment quelque chose de très simple Qu'on commence aujourd'hui Je vais, je vous le répète encore une fois Effectivement Mais voilà En fait, cette série va servir à vraiment Plutôt que former sur la technique d'un site internet On va aussi se focaliser également Pas que sur la programmation et le côté technique Du coup, on va aussi essayer de s'intéresser Au côté plus design Au côté plus artistique Si j'ose dire Et voilà Donc on a notre petit menu Je vais le réduire un tout petit peu Voilà Et on le recentre Et voilà à quoi ça va ressembler On peut resserrer un petit peu juste les bordures L'avantage de ce logiciel en fait De Adobe XD Alors bien sûr ça doit marcher sur les autres logiciels Mais vous voyez qu'ici directement Il nous calcule l'espace Il comprend qu'on veut faire le même espace Tout, il y a des trucs assez intuitifs Alors ensuite on va faire une petite page d'accueil Et sur cette page d'accueil On va mettre une image Ça va être l'image que j'ai sélectionné ici L'image de bienvenue Pour faire un truc assez sobre Assez propre J'aime bien faire des images avec des bords arrondis Mais très légèrement Parce que des bords trop arrondis C'est pas beau Mais des bords légèrement arrondis Ça peut rendre pas trop mal Alors du coup On va mettre l'image juste ici En fait ça va faire un bloc qui sera centré Mais l'image sera à la gauche de ce bloc Et voilà Ensuite on va mettre un paragraphe Donc on clique sur le petit T Que vous voyez sur la barre des tâches à gauche La barre des tâches La barre d'outils à gauche Et le T va nous permettre de soit écrire un titre Si on clique qu'une seule fois on peut écrire un titre ou un texte Qu'on va pas pouvoir par la suite définir une taille Mais comme dans Photoshop d'ailleurs Si on prend l'outil texte et qu'on sélectionne Et bien ça nous fait un bloc directement Que l'on va pouvoir modeler à notre façon Avec la taille qu'on souhaite Bon là du coup ça l'a supprimé On va mettre du lorem ipsum en intérieur Alors moi j'ai déjà mon petit texte qui est préparé C'est du texte de substitution du coup Parce qu'on va pas remplir réellement le contenu On va pas se mettre réellement à la place en fait d'une boîte Mais juste je vais remplir de contenu Bien sûr ça écrit en blanc Et ici on va se dire qu'on écrit en noir Ou peut-être pas noir mais noir Enfin gris très sombre Alors ici on va découvrir un point très Enfin un mauvais point d'Adobe XD C'est qu'on ne peut pas justifier de texte Et ça je trouve ça trop dommage en fait Dans Adobe XD on peut pas justifier le texte Il y a aucun On peut juste l'aligner à droite, l'aligner à gauche Ou le centré mais on peut pas justifier le texte Et ça malheureusement Et je pense que Bah ça c'est le plus gros point négatif D'Adobe XD Ce qu'on va faire c'est que pour notre maquette On va se le laisser aligner à droite Mais on saura en fait pour le développement de notre site Qu'il faudra le justifier J'avais prévu un petit espace de titre Donc on va se mettre comme ça Ça sera pas trop mal Et ici on va écrire un titre Bienvenue chez nous Alors ensuite Donc du coup ça va être la première partie de notre site Et on va prolonger notre maquette Pour prolonger en fait J'ai cliqué sur le point de travail ici Web 1920 Et puis on va faire un petit séparateur Un petit séparateur de sections Qu'on mettra entre chaque section du coup évidemment Qui sera Qui aura une bordure un peu plus élevée Donc on va mettre 3 pixels Pour la couleur Il aura la même couleur que le header On va regarder cette ligne graphique Avec des couleurs vraiment rouges Et on va essayer de centrer notre séparateur Donc vous voyez que Je vais vous apprendre aussi peut-être des raccourcis Pour centrer en fait Enfin pour centrer Vous avez juste à déplacer sur l'axe horizontal Et vous voyez que si vous déplacez Des fois vous pouvez ne pas rester droit Et pour rester droit Il faut appuyer sur la touche shift Et en fait vous allez rester sur le même axe Que vous l'avez déjà commencé à décaler Et donc on va pouvoir trouver le point de centrale Avec la règle qui apparaît juste ici Ensuite on va se faire des petits titres Après chaque séparateur On va mettre un petit titre Donc ici ça sera à propos On va se mettre pour un titre Dans une graisse assez épaisse On va mettre du semi bold Ici on va se faire une petite vignette Avec une image Donc on va procéder à la création De cette petite vignette On va importer l'image Que j'avais au préalable Dans mon dossier Juste ici On va réduire la taille Ah oui aussi Il y a un petit tip Parce que je n'avais pas précisé tout à l'heure Pour dimensionner l'image Et garder les proportions Bon là ça le fait tout seul de base Mais j'ai l'habitude On reste appuyé sur shift Et ça garde les proportions Et si vous voulez diminuer l'image Mais plutôt que ça parte Dans le coin opposé à celui Où vous tenez la poignée Et bien il va falloir cliquer sur alt Ça va diminuer l'image En fonction du centre Donc c'est à dire que là Si je réduis ça va prendre le coin opposé Qui est ici Et ça va réduire par rapport au coin opposé Si on veut réduire par rapport au centre On appuie sur alt Et ça la diminue par rapport au centre Ok Un autre point qui est dommage Pour Adobe XD on va dire C'est que pour faire des modifications Vous ne pouvez pas faire des modifications D'image directement C'est à dire que là par exemple J'aurais voulu avoir l'image De cette largeur Mais la hauteur l'a baissé Et en fait rien que pour rogner l'image Vous n'allez pas pouvoir faire autrement Que de faire une modification dans Photoshop Donc on va aller rogner l'image dans Photoshop Le problème à ça C'est que du coup Je trouve que c'est un problème Parce que j'ai peut-être pas assez approfondi le logiciel Mais on va devoir Y aller à tâtons Pour essayer de diminuer l'image Comme on veut Etc Après personnellement Les maquettes Je les fais grossièrement C'est à dire que je les fais Et puis après À l'intégration Je m'autorise quelques petites libertés Le problème C'est qu'il faut toujours faire une maquette Avoir des idées fixes Avant On ne peut pas se lancer dans un développement D'un site visuel Enfin du moins même Que ce soit HTML ou CSS Sans idée de graphisme derrière Même si vous faites une maquette sur Photoshop Ce n'est pas grave Ce qu'il faut C'est avoir vraiment Le style Les couleurs Les formes Déjà prédéfinies Savoir qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va s'orienter Certains blocs Quels blocs vont être ici Quels blocs vont être là Etc Aussi les polices d'écriture Etc On ne peut pas se lancer vraiment Dans un site web Comme ça Sans faire de maquette Du moins pour ceux qui s'occupent Du front-end Ce n'est vraiment pas possible Donc On va faire notre modification Dans Photoshop Ok Donc nous voici Dans Photoshop Et Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De la renier On va prendre que ce qui nous intéresse Ok Là on fait entrer En fait ça renne l'image Et vous allez voir directement Que dans Adobe XD On enregistre bien sûr CTRL S Et on va voir que dans Adobe XD Elle va se renier Automatiquement Donc Ouais C'est à peu près quelque chose Comme ça De toute façon je ne vais pas chipoter On va rester sur ces dimensions là Ce que je voulais juste Si c'était qu'elle ait Les mêmes dimensions La même largeur Que le séparateur Parce qu'en fait Voilà Alors pareil Je n'ai pas respecté ça Juste ici Mais en fait Ce qu'on va essayer de faire C'est de faire en sorte De ne pas dépasser le séparateur Et ça vous comprendrez aussi Pourquoi Dans l'intégration On peut On peut Sortir du séparateur C'est juste que ça va Moi je trouve que Niveau design Sur ce projet là C'est plus correct Je ne dis pas que c'est parfait Loin de là Je dis juste que c'est plus correct Et ça peut nous faciliter la tâche Niveau intégration En tout cas D'un point de vue débutant Ici l'image A la taille du séparateur Et là ce qu'on va faire C'est que j'aime bien pareil Comme je vous l'ai dit Arrondir les bords Donc on va arrondir Mais pas trop Voilà On voit qu'on a un arrondi de 14 Ça suffit Le problème c'est que Les valeurs qu'on va avoir Sur le logiciel Et les valeurs qu'on va mettre Dans notre code HTML CSS Elles seront un peu biaisées Elles ne seront pas égales C'est à dire que Si par exemple On met une police d'écriture ici Qui est à 30 pixels Sur notre intégration Ça ne va pas du tout être pareil Ou alors ici C'est des points Mais je ne suis pas sûr Ok donc du coup Voici notre petite vignette Et ce qu'on va vouloir se faire C'est un petit bloc de texte Un petit rectangle Pardon Par dessus De la même taille Alors je vais désélectionner On va dans l'angle ici Et on cache l'image Avec un rectangle Ici ce qu'on va faire C'est que j'enlève les bordures Toujours Et il nous crée des bordures Mais ce n'est pas Quelque chose de très intéressant Je trouve Et dans couleur unie On va remplacer Donc on clique dans fond Et on va remplacer Plutôt qu'une couleur unie De gauche à droite De haut en bas Bas en haut Etc C'est un dégradé linéaire C'est sur une ligne Et ce que je vais vouloir faire Dans mon dégradé C'est de passer De la couleur noire A la couleur noire Donc effectivement Ça nous fait comme Une couleur unie noire Cependant On va vouloir passer De la couleur noire A la couleur noire Mais d'opacité zéro Et en fait Ça nous fait un petit effet Comme ça De montée Qui est très utilisé Dans les designs modernes C'est un petit effet Que j'apprécie beaucoup Et du coup Ça fait quelque chose De plutôt clean On voit ici Que du coup On a les arrondis Qui se sont créés en haut Mais pas en bas Pourquoi ? Parce qu'on a rajouté Notre dégradé Et que tout en bas La ligne de pixels Tout en bas Elle va être Tout simplement Noire Avec de l'opacité A 100% Donc du coup Voilà Je n'avais pas fait La bonne taille Mais peu importe Ce qu'on va faire C'est que du coup On va reprendre Ici nos poignets Pour arrondir les angles Et ce qu'on va faire C'est qu'on va noter La même valeur Qui était 14 Dans les angles Pour faire quelque chose D'égal A tous les angles A tous les côtés Voilà Donc là ça nous fait Un petit bloc Très sympa Et ici Je vais rajouter Premièrement Un titre Donc ici J'ai marqué Notre team En blanc Parce que ça passe mieux Sur un fond noir Ok Donc niveau titre Il est plutôt clean La taille correspond L'épaisseur Du titre correspond Je vais recréer Ma petite zone de description Et dedans Je colle mon texte Voilà On ne va pas se mentir On ne prend que Ce qui nous intéresse Taille On ne va pas se mettre Sur du 40 On va se mettre Sur du 25 Je pense Voilà ce que ça nous donne Ça nous fait Un petit paragraphe sympa On pourrait imaginer Qu'au survol Au survol Le texte apparaît Avec le petit Dégradé noir derrière Alors ça c'est possible De le faire sur Adobe XD On ne va pas aborder ça Parce que déjà Une vidéo C'est compliqué D'aborder beaucoup de choses Ce que je veux juste Vous montrer C'est faire une maquette simple Qui va nous permettre D'intégrer un site Rapidement Et de manière simple Mais on peut le faire On peut simuler Un effet de hover C'est à dire Un effet de survol De la souris Et que notre maquette Soit modifiée comme ça Alors pour en lancer La maquette Pour voir la maquette En temps réel Vous avez juste à cliquer Sur play en haut On va se la mettre en grand Et voilà ce que ça rend On va reprendre On va reprendre notre petit séparateur Avec notre petit titre On va se le mettre juste en dessous Et puis ici on va faire la section Comment Euh pas commentaire Pardon c'était quoi Contact Comme je vous ai montré Précédemment dans le header On la recentre aussi Et on va prolonger notre maquette Vers le bas On reclique sur le plan de travail Et on la prolonge vers le bas Ici contact On va se faire un petit formulaire de contact Comme on voit à peu près partout On demande le nom L'adresse email Le message Et ça envoie en fait Les formulaires de contact Ça envoie un mail A la personne qui gère le site web On va se faire Un petit champ Qu'on va placer ici Non Voilà on va demander le nom de la personne Alors on va se mettre pareil sur du Alors ça aurait été L'idéal ça aurait été de reprendre la même couleur Bon prendre la même couleur Que le à propos etc Bah vous savez quoi Même on va dupliquer le contenu Alors pour dupliquer le contenu Vous pouvez faire ctrl c ctrl v Ça marche Mais on peut aussi faire Sur la suite Adobe Donc aussi sur Adobe XD Vous cliquez sur Vous restez appuyé sur alt Et vous glissez tout simplement Le titre Et ça va vous le dupliquer Tout simplement Et c'est rapide Efficace Voilà Donc là on va se marquer non Bien sûr on va demander L'adresse email Et on va demander Bah du coup le message de la personne Qu'on mettra de l'autre côté Ensuite ici On va faire des petits séparateurs Bah comme le petit séparateur Qu'on a en haut Sauf que là ça va être une ligne Qui va demander le nom Voilà pour l'exemple Bien sûr on va On va diminuer l'épaisseur Ici on va se mettre à 2 pixels Parce que ça fait un peu trop Et ici on va mettre le placeholder Le placeholder c'est quoi ? C'est le texte qui sera affiché Dans notre champ d'input Notre champ de texte En HTML donc Et qui sera un texte Pour aider Pour donner une démonstration De ce qu'on attend Dans ce champ Hop Alors bah gmail.com Donc ça c'est l'exemple de mail Qu'on peut attendre Et voilà Donc ça c'est L'exemple typique D'un champ input On peut copier Celui-ci Alors du coup ici C'était pas l'email C'était le nom Donc là on va se mettre Le petit nom Donc ici Et ici en face Le message Message qu'on va mettre Pareil comme ça Et ici On est pas trop mal Donc ça en fait Il faut voir ce bloc là Comme notre message Ce bloc là Comme la demande du nom Et là Comme la demande d'email Un formulaire A besoin d'un bouton Pour être envoyé On va se faire Un petit bouton Donc on va prendre Un rectangle Qu'on va faire Voilà comme ça On enlève la bordure On va faire un bouton De couleur rouge Comme on a pu faire Dans la ligne graphique Du site Voilà Ce qu'on va faire C'est que Hop J'arrondis les angles Au maximum Donc avec les poignées Que vous trouvez juste ici Et puis dedans Bon on va le réduire Un petit peu Voilà Et dedans On va écrire Dans le bouton Envoyer Pour envoyer le formulaire Ou envoyer la demande Allez Pour le petit truc Pour vous montrer Un peu le logiciel On va rajouter une ombre Je rajoute une ombre ici Que je décale Sur la position X Donc c'est à dire Sur l'axe horizontal De 0 J'aime bien créer des ombres Que je décale De 0 Et en fait Ça va faire une ombre Juste autour de la forme Et qui s'effacera Sur 6 pixels Donc c'est à dire Que l'ombre Va se créer Autour du bloc Sur 6 pixels Et ça va faire Comme un dégradé En fait Ça va aller Sur 6 pixels De l'opacité Jusqu'à Enfin peut-être Pas 100% d'opacité Mais du moins D'une valeur d'opacité Jusqu'à 0 d'opacité Et voilà Ça fait un effet Plutôt joli Et on va se faire Une dernière section Pour notre site Qui sera une section Commentaire Qui va nous permettre De tester le PHP Mais ça on verra plus tard Donc ici Je note commentaire Et ici En fait voilà Donc ça va être Une section commentaire Qui va nous permettre De tester le PHP Comme je viens de vous dire Donc là je vais devoir Prolonger un petit peu La maquette Je clique ici Et hop Je prolonge Pour l'exemple Je vais vous importer l'image Donc ça va être Une image de compte Profil par défaut Vous voyez Hop Qui va être là Il y aura un titre Qui sera le nom Hop Donc là Jean On imagine que Jean a déposé Un commentaire On va aligner le texte Comme ceci Et dessous On mettra un pavé Voilà Donc ça on peut imaginer Bien sûr que le paragraphe Sera justifié aussi Et on peut imaginer Que c'est quelqu'un Qui a déposé un commentaire Et on peut imaginer Que du coup Il y a plusieurs commentaires Sur notre site Donc pareil Donc là ce que j'ai fait Pour dupliquer C'est que j'ai sélectionné J'ai cliqué sur alt J'ai glissé Et j'ai cliqué sur shift Pour aligner Sur l'axe vertical Vu que je le descends Sur l'axe vertical Et donc voilà Ça nous duplique Les blocs Et voici Donc là on peut imaginer Qu'il y a trois commentaires Bon déposer pas argent Pour les trois C'est pas Mais voilà C'est pour l'exemple On ragrandit Notre maquette Pour enfin ajouter Le footer Le pied de page Et pour le footer Je vais pas faire quelque chose De très compliqué On va juste mettre Comme le header D'épaisseur Comme le header On va juste mettre Un petit bloc Et dedans On va écrire Le copyright 2022 Un footer Généralement C'est plus fourni Mais pour notre Pour notre exemple Il va contenir Uniquement Ces informations Parce que voilà Ça s'adresse aux débutants C'est plus quelque chose De On va plus D'abord aborder les bases Voilà ce qu'on peut être amené Du coup à produire Sur Adobe XD C'est vrai que c'est Comme je vous l'ai dit Plusieurs fois C'est pas le meilleur logiciel Mais je vais dire Pour commencer Pour débuter Pour explorer Ce monde De De Du UX design Donc conception De maquette web Et application Etc C'est Quand même Très intéressant De commencer par là Donc voilà la maquette Qu'on a produit aujourd'hui Qu'on intégrera Dans la prochaine vidéo Je vais cependant Vous montrer la maquette Que j'ai fait la première fois Et dont je me suis inspiré Tout au long de cette vidéo Donc en fait Cette maquette On l'a produite Dans la vidéo La prochaine fois Je m'inspirerai de celle-ci C'est la même En gros c'est la même C'était juste Que je l'ai fait avant Pour me fixer Quelque chose A vous montrer Voilà Donc on peut voir Que globalement On a les mêmes traits De Les mêmes Le même suivi De déroulement des choses On est large Par rapport On est de la même largeur Que tous les séparateurs Les blocs ici C'est tout ce qu'on va faire Pour cette vidéo On se retrouve Donc pour la prochaine vidéo Qui sera Donc l'intégration De cette maquette Sur Bah un site web Ce sera divisé Je pense En plusieurs vidéos Parce que Déjà C'est une assez longue vidéo Pour faire la maquette On va diviser ça En plusieurs vidéos Pour l'intégrer sur A cet internet Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker la vidéo N'hésitez pas A me mettre en commentaire Si vous avez des questions Etc Rejoindre le discord Pareil pour les questions Et merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que cette nouvelle série Vous plaira Et je vous dis A bientôt Pour une autre vidéo A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501